Nous avons signé un accord de partenariat avec l'Université de Maurice dans le cadre d'une formation continue. Nous voulons doter nos employés, surtout dans le domaine maritime, pour que le personnel puisse être capable de répondre à tous les défis du secteur. Donc cette formation qui va démarrer là dans quelques jours va certainement aider nos employés à développer cette culture de travail et à comprendre l'intégrité, c'est quoi l'intégrité, et aussi le sens du devoir, le sens du travail. Combien de personnels sur l'Université ? Une vingtaine. Nous avons déjà, avec l'aide de l'Union européenne, financé un cours de formation sur la société portuaire qui a été réalisé par IPER l'année dernière. Et nos personnels dans le domaine de surveillance portuaire ont bénéficié de ce cours de formation. Nous envisageons aussi, et à travers l'Université de Maurice, de présenter un cours de formation à l'intention d'une certaine catégorie d'employés à l'NPA qui ont acquis une très belle expérience dans leur domaine respectif, mais n'ont pas été... Ils ont quand même certaines difficultés à gravir l'échelon parce qu'ils n'ont pas les capacités académiques. Mais basant sur les expériences, l'Université de Maurice est venue avec un plan de validation des compétences et à partir de là, leurs compétences vont être certifiées, ils vont être sanctionnés d'un certificat et à partir de ces certificats, ils vont pouvoir postuler et se dégraver les échelons, faire une carrière professionnelle et beaucoup plus avancée. Depuis presque huit ans, on fait le petit début de mon parcours dans les ressources humaines. Maintenant, on est dans l'administration. Au tout début, nous avons une formation sur l'ISO, c'est-à-dire comment nous pouvons augmenter les performances par l'employé. Au fait, pour le moniteur de la performance, c'est bien important parce que c'est ça qui détermine, comme si on dirait, comment l'employé-là peut faire ou pas. Mais donc, dans un premier temps, nous commençons avec cette formation-là et nous, comme tu dirais, le target population, c'est nous avons un système dans plusieurs départements et nous pensons que ça va être highly beneficial. En 2011, nous sommes rentrés à la NPA, donc ça fait huit ans qu'il est ici et depuis qu'il est rentré, nous sommes postés dans le département Hector. Le fait qu'il peut nous aider en termes de comment faire notre travail mieux, donc le fait qu'il nous a d'être, nous sommes les frontliners, avec nous, les staffs, les staffs, quand j'ai fini, j'ai fini avec nous. Donc, ça peut nous donner un meilleur service et le fait qu'il est un petit staff. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.